Aviateur exceptionnel, pilote de chasse remarquable, il totalisera le record allié de 75 victoires officielles durant la première guerre mondiale. Retour aujourd'hui sur l'avis d'un pilote de la grande guerre parfois oublié, l'As des As, le colonel René Fonck. René Paul Fonck, né le 26 mars 1894 à Solcy-sur-Meurthe, dans le département des Vosges. Il est issu d'un milieu modeste, son père est un ouvrier menuisier. Durant son enfance, René Fonck est apprenti mécanicien. Dès son plus jeune âge, il est attiré par l'aviation. A cette époque, ce loisir est hors d'atteinte pour un homme de sa classe sociale. Mais la guerre va lui donner l'opportunité de réaliser son rêve. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le premier conflit mondial vient de commencer. René Fonck est âgé de 20 ans. Le 22 août 1914, il est appelé sous les drapeaux. N'ayant pas effectué son service militaire avant le début de la guerre, il effectue ses classes dans le 11e régiment du génie d'Épinal. Début 1915, il demande à être affecté dans l'aéronautique. Durant ce conflit, l'aviation fait son apparition sur le champ de bataille. L'avion est une arme nouvelle. L'armée de l'ère française n'est pas encore une composante à part entière des forces armées. L'aviation militaire dépend de l'armée de terre. A sa demande, René Fonck est envoyé à l'école Caudron du Crotoy pour y suivre une formation en tant qu'élève pilote. Il apprend à voler sur un monomoteur biplan, le Caudron G3, principalement utilisé pour l'entraînement et la reconnaissance aérienne. Dès 1914, cet appareil, construit par la Société des avions Caudron, vient d'être mis en service. Dès le début de la guerre, l'aviation française, qui n'en est qu'à ses débuts, connaît une évolution remarquable. Les avions sont produits en série et les équipages se professionnalisent. Le 31 mai 1915, René Fonck obtient son brevet de pilote. Sa carrière d'aviateur commence. Au mois de juin, il est affecté dans l'escadrille C-47 qui stationne à Corsieux dans le département des Vosges. Il effectue ses premières missions de reconnaissance à bord d'un Caudron G3. En août 1915, le C-47 participe à la bataille de Champagne. Promu au grade de sergent, René Fonck change d'appareil. Il pilote désormais un Caudron G4. Les insuffisances du G3, sous-motorisé et faiblement armé, ont nécessité la conception d'un nouveau modèle par la Société des avions Caudron. Bien plus performant que son prédécesseur, le G4, mis en service en 1915, est le premier bimoteur militaire du monde. C'est sur cet appareil que René Fonck remporte ses premières victoires homologuées. Au cours de l'été 1916, il participe à la bataille de la Somme en tant que pilote d'observation. Le 6 août 1916, aux commandes d'un G4, il force un avion de reconnaissance allemand à se poser derrière les lignes alliées où il est capturé. En janvier 1917, il retourne en Champagne avec son escadrille. Deux mois plus tard, il participe à la bataille du Chemin des Dames. Le 17 mars 1917, toujours en tant que pilote d'observation, Fonck s'illustre au combat. Accompagné par un autre G4 et un chasseur nieuport, il est attaqué par 5 chasseurs albatros Détroit. Il parvient à esquiver les tirs de ses adversaires et descend l'un des appareils allemands. Cette deuxième victoire officielle le désigne pour être muté dans la chasse. Le 25 avril 1917, il rejoint le célèbre groupe des Sigognes, le GC-12. Désormais pilote de chasse, René Fonck s'illustre rapidement au combat. Successivement, il descend 3 appareils allemands, entre le 5 et le 13 mai 1917. Pendant la première guerre mondiale, un pilote se voit attribuer une victoire aérienne, à condition que plusieurs témoins au sol puissent confirmer que l'avion a bien été détruit. C'est à partir de 5 victoires que l'aviateur devient un as. Après ces 5 victoires, René Fonck se fait remarquer. Ses performances lui donnent l'honneur de figurer dans un communiqué aux armées le 3 juin 1917. La suite de la guerre est pour René Fonck une succession ininterrompue de victoires jusqu'à l'armistice. Il atteint le record de 75 victoires homologuées, faisant de lui l'as des as de la chasse française et alliée. Il ne sera dépassé que par l'allemand, Monfred von Richthofen, surnommé le Baron Rouge, auteur de 80 victoires. Rapidement, le chasseur français est doté des meilleurs appareils. En septembre 1917, il reçoit un Spade 13. Ce redoutable biplan de chasse monoplace de 220 chevaux est conçu par l'ingénieur aéronautique, Louis Bechereau, et fabriqué par la société Spade. René Fonck se révèle comme un chasseur talentueux. Il possède plusieurs qualités. Une vue perçante, qui lui permet de voir sa cible de loin, une bonne résistance à la haute altitude, et une capacité exceptionnelle dans le tir de précision. Ses chefs d'escadrille mettent toujours à sa disposition entre deux à quatre coéquipiers pour couvrir ses arrières quand ils patrouillent sur le front. Sa tactique de combat est simple. Il mise sur l'effet de surprise. Généralement, il vole à haute altitude. Puis, lorsqu'il aperçoit un ennemi, il pique sur sa cible à toute allure, et l'abat d'une courte rafale bien ajustée. Par ailleurs, René Fonck est un pilote prudent. Il ne s'engage jamais dans des combats tournoyants, qu'il juge trop risqués. Au mois de mars 1918, il obtient le titre d'As des As, après avoir dépassé le chasseur, Charles Nungesser, en nombre de victoires. Son nouveau statut de héros national attire l'attention du ministre de la guerre, Georges Clemenceau, qui met en valeur ses exploits pour soutenir le moral d'une population et d'une armée usées par plusieurs années de conflits. A la fin de la guerre, l'As aux 75 victoires est chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre 1914-1918, avec 25 citations. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule. La première guerre mondiale prend fin. Au moment de l'armistice, le lieutenant René Fonck est au sommet de sa gloire. Après la guerre, il participe à de nombreuses manifestations officielles célébrant la victoire. René Fonck est porte-drapeau de l'aviation française lors du défilé de la victoire, le 14 juillet 1919. Au cours de cette même année, René Fonck décide de se lancer en politique sur la demande du président du conseil, Georges Clemenceau. Ce dernier cherche à faire élire des héros de guerre dans sa coalition du bloc national. L'aviateur se présente aux élections législatives dans son département des Vosges. A seulement 25 ans, il est élu député sous les couleurs de la gauche républicaine démocratique. En 1920, il publie ses mémoires intitulées « Mes combats ». Il tente de se présenter de nouveau aux législatives de 1924. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. René Fonck est battu et perd son siège à l'Assemblée. En 1932, il tentera sans succès de se présenter une nouvelle fois pour retrouver un mandat de député. Dans l'entre-deux-guerres, il effectue des missions aériennes dans plusieurs pays. En 1925, il s'engage dans un projet américain de traverser de l'Atlantique en avion. Faisant équipe avec l'ingénieur Igor Sikorsky, il prend les commandes d'un bimoteur, un Sikorsky S-35, pour lequel il a demandé plusieurs modifications qui alourdissent l'appareil. Le 21 septembre 1926, l'équipage tente péniblement de faire décoller le S-35. L'avion s'écrase au décollage, faisant deux victimes. René Fonck, qui faisait partie de l'équipage, survit miraculeusement à cet accident. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, René Fonck est colonel de réserve. Cependant, l'As des As ne participe pas au combat de la Bataille de France de 1940. Après la débâcle de l'armée française et l'armistice du 22 juin 1940, René Fonck se rapproche de Pétain. Ses décorations et son prestige lui ouvrent la porte du premier cercle du maréchal que Fonck admire de par sa figure historique de vainqueur de Verdun. Mais en 1942, René Fonck, désavoué par Pétain, prend ses distances avec le régime de Vichy. Durant l'occupation, il rend quelques services à la résistance française. Au moment de la libération, il est arrêté et incarcéré pour sa proximité passée avec le maréchal Pétain. Aucune charge n'est retenue contre lui. Il est libéré trois mois plus tard, sans condamnation. Mais la réputation de l'aviateur est ternie. René Fonck se retire de toute vie publique après la libération. Il sombre peu à peu dans l'oubli. Le 18 juin 1953, à l'âge de 59 ans, il meurt d'un accident vasculaire cérébral dans son domicile à Paris. Sa mort ne donne lieu qu'à des hommages officiels discrets. Le 23 juin 1953, il est inhumé au cimetière de Solstice-sur-Meurthe, son village natal. Ainsi s'achève l'histoire de l'aviateur aux 75 victoires.